Bienvenue à Recette de champions, une compétition culinaire parents-athlètes dans laquelle bouffe, sport et famille montent tous sur le podium. Aujourd'hui, Frédéric Turgeon, skieuse para-alpin d'Équipe Canada, affronte sa mère, Sonia, qui a nourri son rêve paralympique depuis ses premières descentes. Les deux devront cuisiner leur recette familiale, le fameux dessert de ski. Frédéric, pourquoi la recette, c'est une recette de champions? Dans le fond, ma mère la faisait seulement quand j'allais en ski, donc pour moi, ça m'a motivée à aller skier, ce qu'elle fait en fait de moi. Peut-être une championne. Ouh! Puis Sonia, il paraît que tu es plus compétitive que ta fille. Est-ce que c'est vrai? Je ne l'ai jamais laissée gagner dans rien. Ça va être une compétition féroce. En cuisine, comme sur les pistes, il faut donner son 100 %. Donc, vous aurez 15 minutes excluant le temps de cuisson pour préparer la recette. Parents, athlètes, à vos marques, prêts, cuisiner! Je vais te faire une offre en partant, parce qu'on a juste 15 minutes. Notre beurre, là, on devrait le faire ensemble. Non. OK, alors je vais le faire en premier. Ha, ha, ha! Donc, tous les deux commencent avec la croûte gramme. Ce plat-là a tellement une belle histoire. C'est une recette que je mangeais après mes entraînements, ou comme milieu de mes entraînements. C'était comme ma motivation pour le ski, parce que, bon, je suis juste excitée d'en manger plus. T'étais super gourmand. Non, je le sais encore. Ha, ha, ha! D'habitude, quand on fait le dessert de ski, on a à peu près les ingrédients qui sont ici à ma droite. Sur le centre de la table, c'est des nouveaux ingrédients pour changer la recette. Recette gagnante, dans ma tête, ça ne se change pas. Donc, Sonia, elle a ajouté les pretzels à la croûte. On va rajouter le lait condensé. Je commence toujours par en mettre un peu au fond, mais pas tout. Tu ne le mets pas tout? Non. Peut-être que je ne te dis pas la vérité aussi, parce que je veux gagner. La tension monte en cuisine. Bon, tu es bien rendue loin. Tu m'as rattrapée. Là, ils ont ajouté les cannes belges, les pépites des chocolats. Hé, Fred, je t'inquiète pour les noix, là. Un petit temps d'arrêt, s'il vous plaît. Comme vous avez pu remarquer, les noix de Grenoble ne sont pas cassées. Votre épreuve sera de casser le plus de noix possible en deux minutes. Puis vu qu'en ski para-alpin, ça va vite, il va y avoir beaucoup de vent. Wow! Parents, athlètes, à vos marques, prêts, cuisiner. Ça va marcher ici. Ça n'a pas de bon sens, Fred. Ah non, là. Tu passes ta paume, là. C'est terminé, c'est terminé. Maintenant que vous avez relevé le défi avec Brio, vous pouvez continuer votre recette et enfourner. Allez-y. Donc, on finit avec un petit filet de lait condensé. Oh! Il reste juste deux minutes. Fait un bon temps avec le caramel, ici, là. J'essaie de faire ça un peu beau, tu sais, mais... Fred, à chaque fois que j'ai voulu te battre, je n'ai pas réussi. Je sais, ça fait tellement pitié. Si ça se passe aujourd'hui, tant mieux. 30 secondes. Ben là! Hey! Frédéric, Sonia, félicitations. Avant de couronner une championne, j'y goûte. Je commence avec toi, Sonia. Il a l'air d'être bon. C'est décadent. Maintenant, Frédéric. Hum! C'est vraiment, vraiment décadent. Je suis prêt à annoncer qui de vous deux remporte la compétition. La médaille, recette de champion, va à... Frédéric! Woohoo! Oui, c'est super le fun. C'était quand même drôle de faire compétition à ma mère dans une cuisine, ce que je n'ai pas encore fait jusqu'à ce jour. Bon, ben, on va reprendre ça en ski, elle et moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada